Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc ça sera une vidéo revue sur la bébé crème, la nouvelle bébé crème de chez Revlon que j'ai pu tester grâce au site Mon Makeup USA, donc je remercie le site de m'avoir envoyé cette bébé crème donc, cette merveille, je dis cette merveille puisque je l'adore vous n'êtes pas sans savoir que j'ai testé bon nombre de crèmes de bébé crème je disais, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai testé bon nombre de bébé crème alors j'ai testé la Maybelline, celle-ci, j'ai testé la Misha, j'ai testé la Garnier Peau Normale et la Garnier Peau Grasse et alors la Garnier, les deux, les deux m'ont donné des boutons mais genre c'est pas les boutons, genre les petits boutons rouges, non non c'est les boutons genre spot, ragnagna vous voyez, le truc a du, un repas dedans, bref on s'est compris la Misha, je l'ai appréciée mais je trouve qu'elle graisse un peu la peau voilà, si on ne met pas une poudre le matin, si on ne remet pas une poudre le midi et voilà hum, ça brille donc, celle-ci, alors je l'ai testé, je l'ai mis pendant une semaine et demie aucun bouton hum, non aucun bouton, j'en suis ravie je n'ai pas fait, alors moi j'ai une peau qui est assez sensible je réagis très très vite, si ça ne me plaît pas pouh, éruption cutanée directe donc voilà donc je l'ai testé une semaine et demie à peu près et j'en suis convaincue, je l'adore à coup sûr je la rachèterai euh, voilà, c'est vraiment une bébé crème de malade alors, quand je l'ai reçu, euh, j'ai vu la teinte en fait et je me suis dit, ouh là, ça va être un peu clair et en fait pas du tout donc, il y a deux teintes, la light et la médium comme chaque bébé, comme chaque bébé crème ce que nous promet, rêvons alors déjà, c'est une bébé, une bébé crème, je vais y arriver qui hydrate, je suis désolée, il y a un avion qui passe donc c'est une bébé crème qui hydrate alors, euh, moi à chaque fois que je me maquille ou même quand je me maquille pas j'hydrate ma peau, avec ma crème hydratante voilà, euh, donc là, ils promettent une hydratation moi j'hydrate quand même avant et je vous conseille pour les peaux très sèches, assèches, d'hydrater puisque voilà, c'est pas une hydratation de malade alors certes, pour les peaux grasses, euh, ça va très bien l'hydratation mais voilà, donc moi j'hydrate à chaque fois euh, je, je mets de la, ma crème de jour, hein, normale ma Noreva et, euh, et voilà, je mets ma bébé crème après ensuite, ils nous promettent, euh, de lisser comme une base de teint alors, je ne mets pas de base de teint avant la bébé crème j'hydrate ma peau et ensuite je mets ma bébé crème mais je peux vous dire que ça lisse vraiment le grain de peau euh, moi je sens vraiment la différence ma peau est vraiment toute douce alors qu'avec certaines, voilà, c'était un peu, euh, gras quoi gras, c'est ça, c'est ça le mot, c'est gras donc là, ça lisse vraiment et ça vous fait pas un rendu gras sur la peau ensuite, euh, ils nous promettent une couvrance type fond de teint je n'irai pas jusque là puisque, euh, voilà, ça couvre très très bien que ce soit les petites imperfections, les rougeurs vous attendez pas à une couvrance, euh, top, top, top puisque si vous avez un gros bouton genre dame nature qui s'est installé euh, voilà, ça va le couvrir ça va le couvrir ça va le couvrir ça va le couvrir je me disais c'est pas français ça va le couvrir mais, euh, mais voilà, ça fait pas c'est pas un ventin, c'est une bébé crème euh, donc voilà, moi je touche du bois en ce moment je n'ai pas trop d'imperfections j'ai de petites rougeurs sur les joues un petit euh, bouton là une plaque je dirais et voilà, ça la couvre très très bien mais voilà, c'est pas un fond de teint c'est une bébé crème faut pas l'oublier faut pas lui en demander euh, faut pas lui demander des miracles quand même euh, donc voilà ensuite, elle nous euh, promet d'estomper des imperfections comme un anti-cerne alors ça, je vous le confirme puisque moi je n'ai plus besoin de mettre de l'anti-cerne euh, j'ai un peu de cerne c'est un peu marronné mais voilà c'est, je, je, j'en pleure pas quoi et je peux vous dire que ça couvre très très bien les euh, les cernes voilà, j'ai pas besoin de remettre mon anti-cerne après je dis ça mais je le remets quand même puisque mon anti-cerne est un peu plus clair comme ça, ça permet d'illuminer le regard mais voilà, je peux vous dire que juste la bébé crème et j'ai pas besoin d'anti-cerne et j'ai pas besoin de correcteur ça, euh, ça va super bien et ensuite, donc elle, elle protège puisque ça a un SPF de 30 donc voilà, euh, vous sortez non, vous sortez pas dehors vous prenez un pull et un paraplu parce que là vous êtes sûr de pas attraper un coup de soleil vu le temps qu'il fait euh, mais voilà c'est un SPF de 30 donc c'est pas négligeable c'est très très bien quand vous sortez en balade qu'il fait beau pas comme aujourd'hui euh, voilà c'est vraiment super bien donc, euh, donc voilà encore une fois une très très bonne non, pas encore une fois puisque moi j'ai testé pas mal de flop mais, euh, voilà je découvre cette bébé crème et j'en suis ravie donc voilà alors, je vous ai fait un article un peu plus complet sur mon blog je vous mets le lien en barre d'infos voilà j'essaie de me remettre un peu à mon blog j'aime bien écrire et puis, euh je pense que beaucoup le savent j'ai des problèmes de d'orthographe et tout j'ai des problèmes de dyslexie donc, en fait, ça me fait beaucoup de bien d'écrire euh, donc voilà ne faites pas attention aux fautes j'essaie de les éviter mais voilà c'est un peu dur quand on a des problèmes de dyslexie bref, tout ça pour vous dire je raconte ma vie mais, euh, voilà j'ai fait un article un peu plus complet sur, euh, mon blog je vous mets le lien en barre d'infos donc, pour vous parler un peu du site donc, c'est mon Makeup USA je vous avais déjà fait une revue sur un masque de Formula 10.0.1 et du Revlon le rouge à lèvres euh, donc le site internet s'appelle Mon Makeup USA vous pouvez retrouver pas mal de marques euh, que l'on trouve aux USA et qu'on a un peu de mal à trouver en France euh, je dis un peu de mal on peut en trouver mais on a beaucoup de mal il faut chercher donc voilà ce site internet fête son premier anniversaire donc joyeux anniversaire Mon Makeup USA la bébé crème est au prix de 12,90€ donc c'est à peu près le prix de toutes les bébés crèmes que ce soit à Auchan euh, voilà les Maybelline les Garnier elles sont toutes à ce prix là j'essaierai de vous avoir un hum un code promo je vous le mettrai ici ou je vous le mettrai en barre d'infos voilà je vous mets tout en barre d'infos de toute façon tous les liens sont en barre d'infos encore une fois donc voilà alors, euh moi je peux vous dire que je la rachèterai à coup sûr donc là pour le moment je vous dis ça fait une semaine et demie que j'en mets j'en ai pas besoin d'énormément surtout que je la mets avec ma Beauty Blender donc ça va nickel donc euh donc voilà je la rachèterai à coup sûr puisque j'ai vraiment trouvé dans cette bébé crème ce qu'il me fallait la couvrance ce qu'il me fallait et euh et voilà j'en suis convaincue je l'adore euh de toute façon on sait très bien que les produits Revlon sont de très très bons produits euh donc voilà donc voilà ce que je peux vous en dire de cette bébé crème euh si vous avez des questions n'hésitez pas si euh vous vous demandez quel est mon rouge à lèvres quel est mon collier tout est en barre d'infos allez voir dans la barre d'infos j'essaye de mettre euh de remplir à fond ma barre d'infos pour qu'elle soit complète donc euh regardez dans la barre d'infos avant de poser des questions euh donc voilà je vous fais plein 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 de bisous je vous dis à très très bientôt et prenez soin de vous bisous je vous dis à très bientôt j'ai pas d'infos je vous dis à très bientôt